Ces personnages sont des personnages donc je vais prendre le Finlay. Histoire de passer de personnage à bon personnage. Salut Max comment ça va ? D'ailleurs faut que je monte poser des CV du coup. Ouais 8-9 octobre. Si t'es disponible. Ok. On se retombe avec Yacharaj sérieux ? J'ai peur de Maïev. A priori c'est pas dégueu mais j'ai peur. Je me dis mais ça t'oblige à rester 1. Je trouve que c'est vraiment pas bon de rester 1 dans la méta à part si t'as le naga 2-2. C'est pas ouf. Je peux y arriver ouais. Je pense pas à Bob. Je pense que j'y arriverai pas. Tireur de câbles. C'est un robot qui tire des câbles. C'est beau ? C'est quoi ces personnages là ? C'est pas possible. Après il y avait Maïev. Je peux aussi prendre Maïev mais... Ouais. Il faudrait que je me lance un jour dans cette méta avec Maïev. Là ça pouvait être le moment de se lancer mais bon. Non j'ai encore peur. Prochaine fois. Prochaine fois qu'il y a 3 persos moyens et Maïev je prends Maïev. ça fait un raté de partout à la fin. Huh ? Hey ! Oh ! Oh ! Prochain tour j'ai 5 plus 2. Et en même temps j'ai une belle tempo avec ces 5-5. Pas mal hein. Vraiment pas mal hein. Je pensais pas que cette Tomagogo pouvait servir mais là elle a vraiment bien servi. Double 5-5 franchement. Ok ok. La 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 la. Elle aime bien up. Sur les 6 gold. 6 égale 6 chez elle. Après euh... Elle peut aussi rester 2. Logiquement t'es quand même censé aller dans la 3 rapidement avec AFK. C'est des menaces Michel ? Salut Valdred. Tiens Fiche toi qui a joué à Magic. Avec mes potes un deck choucroute à Magic c'est un deck avec plein de synergies et moyens de gagner différents. Tu connaissais ? Non. J'appelle ça un deck polyvalent moi même. Chacun ses termes après. Attends mais il est vraiment resté dans la taverne 2 pour ça ? Mais mec t'avais... Mais c'est n'importe quoi de faire ça. Je suis désolé mais t'es pas normal. Ah il a acheté... Attends il a euh... Ah il avait un spot à... Qu'est-ce qu'il a fait ce type là ? Ok. C'est quoi le play là ? Menteur menteur. Euh... Des flecs. Menteur. Bon y'aura un pouvoir dans le stack. Et l'idée c'est qu'on va vendre le tireur et on va faire 2 achats. En somme. Dans ces 2 achats il y aura quoi ? On peut acheter le pactole hein. Franchement. Ouais c'est bizarre. Après on peut acheter le ver de mer mais... On a le droit de roll aussi non ? Ou pas ? Et sinon on fait juste up. Double... Double... C'est bizarre de virer lui hein. Oh waouh ! Faut pas faire ça fichou. Oh waouh ! J'suis obligé hein. J'suis pas obligé de le faire mais y'a la petite voix dans ma tête qui dit... Ça fait trop de bruit j'suis obligé de le faire hein. C'est un espèce de petit gobelin en fait j'avais comme un démon gobelin dans la tête. Qu'est-ce que tu fais ? Il gueule comme un porcin là ! Magnifique le gars. Aller ça dégage. J'imagine le petit gobelin. Magnifique. Prix d'enrouillé. Symbole des dieux très anciens. Bon avec ça c'est bien hein. Je transforme cette caille en moins caille. Logiquement. Argent ! J'ai pas envie d'avoir deux pirates. Je vais juste faire ça, fire x, pouvoir et ça. Là à un moment il faut tempo. Je trouve que ces cartes là elles sont quand même assez intéressantes. Un play très classique comme ça. On remercie le micro de se couper au bon moment. Ah t'avais pas le micro. C'est vendredi hein. Tout est permis hein. Ok ok. 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 C'est dégueu ça. Ça marche pas quand tu gueules la table de mixage coupe. Ah ouais hein zut. Bah t'habites où ? Parce que tu veux ce weekend je peux venir chez toi et te gueuler dessus. Enfin si ça t'intéresse hein. Ok ok. Ok ok. Eh deuxième. En vrai c'est cool hein. Et dans ce cas là je transforme lui en 6. On perd le... On perd le... Les deux pièces mais en vrai c'est pas mal hein. Oh waouh. Putain j'ai envie de prendre double Gresso. C'est bizarre hein Gresso mais... Ah j'aime bien. Je peux up sans faire le pouvoir. Je peux rester 4. Tour 8. Oh waouh. Je vais up. Prochain tour je vais triple. C'est une impasse. Ou alors on triple maintenant. J'ai un peu peur. J'ai pas un peu peur. J'ai grave peur en fait. Pam. 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 C'est pas mal ça. Non j'ai un peu peur. J'ai pas envie de jouer à 20 PV. Parce qu'à 20 PV t'es obligé de trouver tes cartes. Non bah là on est énorme. En fait j'aime bien le timing de up. J'aime bien le faire sur tour 8. Vous le savez maintenant. Je fais que le répéter. Tour 9 je pense que c'est trop tard. Parce que monter dans la taverne 5 quand t'es tour 9. Le gars il a déjà son bibelot. Ça peut être n'importe quoi. Par contre tour... Tour 8 c'est bien. Je trouve que tour 7 même quand t'es bien. C'est quand même dangereux. Donc ouais non là on a un beau départ mais... Faut pas non plus mettre la charrue avant les deux. On va y arriver. De toute façon là c'est sûr combat up. Ça fait ta radet de partout à la fin. Voilà. On va prendre ça. Et... On va transformer lui en 6. On va acheter... Cette gorgonzola. La sirène au coeur. Je pense qu'on va prendre la sirène au coeur tendre. Euh... Non pardon. La gardienne d'antan. Pour rentrer le pouvoir. Ok. Et... Et... On verra ce qu'on a au prochain tour. L'idée c'est de partir sur polarisant je pense. Ça peut être une bonne combo. Et c'est de trouver peut-être le frigo. En grosse taverne. Mais vous voyez même eux qui sont toujours médiocres. Voire mauvais. Bah ici. Je suis arrivé à leur donner du potentiel. Parce que je les ai eu suffisamment tôt. Avec ma sortie extrêmement énervée. Pour les laisser compoter. Et les rendre viables. Mais ça c'est un truc. Si tu l'achètes au moment où tu es dans la 4. Dans une sortie classique. Enfin standard. C'est pas bon. Voire même si tu as un demi tour d'avance. C'est pas bon. C'est vraiment une carte. Pour moi il faut... Au moins un tour d'avance. Voilà. Et je pense que là dans cette game. J'avais un tour d'avance. Pas en tempo. Mais en tout cas en construction de taverne. Vous voyez. C'est clair ça ? Est-ce que j'avance là-dessus ou pas ? Ou pas vraiment ? Vous voyez on a accepté de rester un tour de plus dans la 4. Mais comme ça on a pu monter dans la 5. Et là vu qu'on est bien en tempo. On va même monter dans la 6. Ils n'auront plus vous chercher des noises de si tôt. Bon. Le bâton c'est bien. Le bâton c'est sympa. Après je pense que l'aimant est plus fort dans le late game. Sachant que j'ai envie de partir sur polarisant. Je crois que je vais prendre l'aimant. Mais le bâton c'est super. Mais le bâton c'est bien si j'étais à 30 PV ou moins. Je pense que si j'ai moins de 30 PV. C'est le bâton que je prends. Et vu que je suis à 35. Je trouve que j'ai un joli setup. On est que tour 9. Evidemment. Je vais prendre l'aimant. En plus l'aimant il marche bien avec kangore. Vas-y. Vas-y. Vas-y ! ça me va prochain tour on bat up pour moi c'est du chinois car j'arrive jamais à savoir si je suis bien ou pas dans une game c'est l'expérience ça après à force à force de jouer à force de comprendre les boards adverses les ranges adverses je parle rarement des puissants je parle rarement des boards je parle des ranges le fait que tour 9 ton board il est censé être comme ça tour machin là j'ai un board qui est moyen pour tour 9 parce que j'ai un board qui est homogène j'ai un board avec beaucoup d'homogénéité mais pas de grosses créatures donc ça le gars il a la moindre créature un peu chiante j'ai un board qui perd contre cela mais c'est pas grave je le sais ça mais j'ai beaucoup de construction vous voyez avec cet aimant je peux tendre vers une compo porte j'aurais pu ne pas prendre 15 quand même enfin pas prendre 14 mais bon bon là on va up évidemment il nous faut le polarisant c'est notre c'est notre carte clé il est temps de prendre le taureau par les cornes hé salut mon con ça va plus rien ne vous arrête à présent bon ça ça marche je l'aura que avec le drone de service mais je commence quand même à la prendre j'en aurai besoin tout à l'heure ça c'est juste pour un tour mais je trouve que c'est pas mal est-ce que je continue à booster lui non on va essayer d'équilibrer un peu c'est pas mal en vrai avec l'aimant de réfrigération d'équilibrer bon faut trouver le drone maintenant bon c'est con ça génère des trucs c'est cool ça c'est un sorcellerie un sorcellerie ça veut dire que si j'ai pas la place ça va pas dans la main mais si j'ai la place ça viendra dans la main normalement si ça marche comme une créature sorcellerie voilà voilà on remarque le non on s'en fout on génère pas beaucoup de pièces c'est un peu 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 j'ai carrément envie de mettre le Foucher first pourquoi Kangor après le générateur de Boubou Kangor après le générateur de Boubou je peux le mettre avant c'est possible en fait Jeremy Tchoub je reviens sur ce que tu dis tu dis j'arrive pas à savoir si je suis bien ou pas dans une game parce qu'il faut te concentrer sur les boards adverses juste ne goldfiche pas si t'as du mal et que c'est pas un automatisme pour toi de savoir à peu près comment tu te situes dans la partie à un moment tu te poses tu dis là je suis tour 8 tu te dis sur 5 games d'affilée j'essaye de voir les tours 8 de mes adversaires et t'essayes de à peu près mémoriser le type de board qu'il peut y avoir tu vois mais si tu balances des games à la suite c'est pas comme ça qu'on progresse c'est pas en balançant des games c'est en pesant de la théorie donc soit tu l'as fait toi même soit tu regardes des streams ou des vidéos en général c'est le plus facile c'est tout Finalement il est resté lui hein Ok ok, là on peut remettre le machin devant Bon là on est déjà mieux hein, tout à l'heure on était faible arc entre lui là Vous voyez on a du scaling, tour 12 on est très bien mais vous voyez Je vous ai dit au moment où je prends l'aimant Je le fais parce que je suis à 35 PV Vous voyez si j'étais à 30, bah le problème de 30 c'est qu'à un moment tu tombes à 10 Là je pouvais tomber à 15 et je pouvais prendre de l'armure Alors j'ai pas pris de l'armure mais vous voyez il y a peut-être des spots où là à ce moment là de la game Il y a peut-être quelqu'un qui est supérieur à nous Et c'est le genre de game où tu peux le prendre un tour avant et finir 6ème Donc les points de vie ont été quand même assez important ici Et j'ai pris l'aimant parce que j'avais le temps de scaler Je savais que j'allais monter dans l'assise, j'allais pouvoir faire tout ça J'allais revenir une drakari C'est parti ! 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 Je vais garder les touchers d'or pour drakari doré ou dead drone doré On a quand même un bon... Bah déjà on a un gros fosher C'est une des... C'est une des seules façons vraiment... Enfin non pas une des seules façons mais... C'est une des façons les plus simples de monter un gros fosher C'est de jouer polarisant Parce que ça s'intègre très très bien Et là bam ! Vous voyez la tempo qu'on a réalisé au début elle est très très importante La clé c'est quoi de cette game ? La clé c'est... On est très bien, on est tour 4 Et je vous dis... Je vais rester un tour de plus dans la 4 Alors que j'aurais pu monter dans la 5 parce qu'on était vraiment très très bien Et vous voyez finalement on y arrive à un moment Il faut pas penser... C'est vraiment le lièvre et la tortue quoi Il faut pas se presser à vouloir ultra construire Ou du moins... Si il faut se presser à vouloir ultra construire Mais c'est pas parce que vous allez up dans des timings énervés Que vous allez forcément ultra construire Après il faut faire de la tempo au début Et il faut être lucide sur la tempo On achète pas des cartes qui ne sont pas intéressantes Ça faut le garder en tête C'est parti ! 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 Ok ok ! C'est parti 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 ! Ok ok ! Pas mal ça ! Ah quoi que ça... Ça se ramène ! On arrive pas à tripler nos cartes clés, enfin drone et drakari, embêtant ça. Ah ah, tenez, ça va vous remettre en selle. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je vais vous faire un beau bruit. Destruction ! Un ajout de qualité. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Ok. Là, ça devrait être bon je pense. En fait, il suffit d'un truc, d'une drakari dorée, d'un drone doré et derrière, c'est fini. On gagne. Mais c'est pas forcément évident. Après, on peut quand même perdre là, mais ce serait pas de chance quoi. Je pense que c'est bon. J'ai jamais douté dans cette game. De bon, c'est très bien, mais ça a pas le scaling que peut avoir un archétype polarisant. C'est bon. Ouais. C'est un beau top en ça. Plein de maîtrise. Je vais râper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501